Bonsoir Pierre-Alain ! Salut Guillaume ! Ça va ? Ça va bien, ouais ! Ok, cool ! Alors, j'ai commencé l'enregistrement, si c'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon ! Ok, parfait ! Donc tu as déjà commencé ? Oui, c'est ça ! Voilà ! Ouais, c'est parfait, ouais ! Donc, je rappelle la date pour les gens qui vont regarder cette vidéo, donc nous sommes le 21 février 2021. Et donc, le sujet de la discussion, ça va être quelle stratégie pour instaurer la démocratie en France ? Et au préalable, on va présenter nos définitions de ce qu'est la démocratie. Et tout de suite, Pierre-Alain, si tu veux commencer par te présenter, je te laisse l'initiative, si tu veux bien. Oui, donc je milite depuis un certain temps pour la démocratie, en particulier par ma chaîne « Démocratie d'abord ». Et le nom de la chaîne, ce que ça indique, c'est qu'il faut d'abord avoir la démocratie, et ensuite, on pourra se disputer si on veut aller à gauche ou à droite, mais d'abord, il faut avoir la démocratie. Donc ça, c'est le nom de la chaîne. C'est complètement centré sur la démocratie, la définition de la démocratie, et comment l'instaurer en France, par exemple, et comment la défendre là où elle existe en Suisse. J'ai écrit un petit livre aussi, qui a aussi ça comme titre. D'accord. Donc le référendum d'initiative citoyenne, comment l'instaurer en France et comment le préserver en Suisse. Et voilà, donc sur cette chaîne, je n'entre pas dans des questions de politique concrète. Législative. Mais seulement sur la question de la démocratie, c'est-à-dire de qui, on va définir tout à l'heure la démocratie, mais plus en rapport avec qui c'est qui décide que quoi décider. D'accord. Et puis, plus récemment, j'ai commencé à traiter, à faire aussi quelques vidéos de comment décider. Oui. Mais ce n'est pas une façon détournée de parler de quoi décider sous prétexte de parler de comment décider. C'est vraiment sur les biais cognitifs, des choses comme ça, avec l'idée que si on veut décider, il faut aussi se mettre en mesure d'être le plus capable possible de bien décider. Tout à fait. Mais c'est vraiment les biais cognitifs et pas bien décider, c'est décider comme moi sur tel ou tel sujet, disons. D'accord. Ce n'est pas ça. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Tu es suisse et ça fait combien d'années à peu près que tu t'intéresses à ces questions? Donc, je suis suisse et j'habite en Suisse. Je m'intéresse à la démocratie, disons, depuis tout le temps, disons. Mais vraiment, vraiment, disons, faire la chaîne YouTube là, je l'ai fait quand j'ai perçu que la démocratie était menacée en Suisse. D'accord. Et à mon avis, la plus grande menace pour la démocratie en Suisse, c'est l'Union européenne, qui essaye d'imposer au fond ses décisions. Et concrètement, il y a maintenant, l'Union européenne essaye de faire passer en Suisse, de faire que la Suisse signe un accord cadre institutionnel qui aurait pour conséquence qu'on perdrait beaucoup de notre souveraineté et qu'on devrait sur beaucoup de sujets reprendre simplement ce qu'a décidé l'Union européenne. Ce qui, évidemment, avec la souveraineté nationale, c'est aussi la souveraineté populaire qui serait atteinte, puisque des choses où on a l'habitude de décider, le peuple décide, ça serait décidé à Bruxelles. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce problème, en fait, j'ai eu une fois une discussion, j'ai même un instant concret qui m'a lancé. C'est parce que, évidemment, cet accord institutionnel, comme la Suisse est une démocratie, ça ne passera pas sans votation populaire. Et j'ai vu qu'il y a un énorme enfumage qui se fait par les autorités, les médias, etc., pour faire croire qu'en réalité, la démocratie suisse subsisterait même si on signerait cet accord institutionnel. C'est un peu comme des sociétés écran, disons, il y a tout un système qui fait que c'est très compliqué, qu'on ne voit pas qu'à la fin, on perd réellement notre... Parce qu'en principe, on a quand même le droit de faire des référendums, mais, etc., quand on va vraiment au fond du fond, on voit qu'on perd. Et quand j'ai discuté avec cette personne, qui me disait, ouais, mais de toute façon, on perd la démocratie et le reste, je me suis dit, ouais, bon, là, il faut vraiment que tout ceux qui... Que tout le monde s'y mette, quoi. D'accord. Et même que je n'avais pas... Je ne suis pas spécialement doué pour faire des vidéos YouTube, disons. Moi, non, bien. Je me suis dit, même les gens qui sont moins doués, il faut qu'ils s'y mettent, quoi. Tout à fait. Et là, ta question, là, c'est par rapport à comment j'ai commencé, mais c'est peut-être intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de façon générale, c'est comment, finalement, on s'engage pour défendre la démocratie, alors qu'avant, on était pour, mais on n'avait pas forcément l'impression qu'on était particulièrement doué pour le faire, mais je crois qu'à un moment donné, il y a dans chaque pays un instant, et pour chaque personne, peut-être un instant, où on se dit, ben, je ne suis peut-être pas le plus doué pour le faire, mais c'est nécessaire que je m'y mette, quoi. Bien sûr. C'est une responsabilité, oui. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Quelques activités que ce soit, artistiques, sportives, ou un nouveau travail, etc., il y a bien un début où on n'est pas bon, et par la pratique, on s'améliore. Donc, c'est pareil pour la démocratie. Exactement, oui. Ok, donc, on va se faire. Oui, alors, ma présentation, elle va être rapide. Je fais toujours la même. Je me suis fait des petites notes, là, de côté. Donc, je suis humaniste, qu'est-ce que j'ai marqué ? Démocrate, homme de gauche, ouvert au dialogue avec tous, puisque démocrate. Enfin, c'est un peu la même chose. Et donc, j'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai aussi rapatriée sur d'autres plateformes, Peertube, etc. Enfin, je suis dans ce process actuel. Et donc, cette chaîne YouTube, elle parle de politique, de spiritualité et de philosophie, d'exopolitique, d'autres sujets. Mais en général, ça tourne autour de la politique au sens large. Voilà. Ensuite, donc, présentation de nos définitions de la démocratie. Voilà. Alors, si tu veux commencer, qu'est-ce que c'est pour toi, la démocratie, concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, disons, je ne vais pas chercher à midi, midi à 14 heures. Démocratie, il y a démos et kratos. Donc, c'est le système, le régime dans lequel le peuple, démos, a le pouvoir kratos. D'accord. Donc, c'est assez simple. Maintenant, il y a toujours la question de savoir, est-ce que c'est des degrés de démocratie ? Disons, on va dire qu'un pays est plus démocratique que l'autre et qu'il y en a qui disent, on devrait utiliser pas le mot démocratie, mais juste l'adjectif démocratique, parce que c'est juste que certains pays sont plus démocratiques que d'autres. Ou bien, est-ce que c'est binaire avec des pays qui sont démocratiques et puis d'autres qui ne le sont pas ? Et là, ma conception, elle est un peu les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un côté binaire. Il y a deux catégories, il y a des pays démocratiques et pas démocratiques. Et puis, à l'intérieur de chacune de ces catégories, alors il y a des degrés. Et je vais juste donner, pour préciser, ma définition binaire. Je crois que les degrés, c'est relativement clair, mais pour ce qui est de la définition binaire, donc, démos kratos, c'est que le peuple a le pouvoir, mais il n'a pas le temps d'exercer tous les pouvoirs, disons. Les citoyens n'ont simplement pas le temps. Donc, pour moi, il y a un pouvoir qui est plus important que tous les autres, c'est celui que j'appelle le pouvoir ultime. Et c'est le pouvoir de décider, c'est un peu compliqué, mais c'est le pouvoir de décider ce sur quoi on peut décider. D'accord. Donc, les régimes où le peuple peut décider quel est son domaine de compétence, sur quel sujet il peut décider, qu'est-ce qu'il peut décider directement, j'appelle ces régimes-là démocratiques, parce que le peuple dispose du pouvoir ultime. D'accord. Et c'est le cas, par exemple, en Suisse. Et un régime comme en France, où le peuple, il peut certes élire des représentants, mais ce n'est pas lui qui définit les règles du jeu. Il ne peut pas directement dire, ben là, j'aimerais pouvoir aussi voter sur des sujets entre deux élections. Il ne peut pas changer lui-même la règle du jeu. Il n'a pas la compétence de la compétence. Ces régimes-là, je dis qu'ils ne sont pas démocratiques. Donc, pour moi, c'est binaire, mais je suis parfaitement conscient que, bon, des régimes démocratiques, il n'y en a pas beaucoup, mais parmi les régimes pas démocratiques, il y a des différences de degré énorme, mais je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout en train de confondre la Corée du Nord et la France, disons. Bien sûr. Ok. Cool. Bon, mais ça, c'est ta définition de la démocratie. On est bon ? Exact. Ok. Alors, David, elle est un peu plus... un peu plus longue, peut-être. Donc, j'ai marqué qu'en premier, la démocratie, c'est un système de gouvernance dans lequel le peuple exerce le pouvoir. Pour moi, c'est important, ce mot de exercer le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est un peu... c'est un peu plus vague, me semble-t-il, mais exercer le pouvoir, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Maintenant, il faut... Pardon. J'ai marqué le pouvoir politique. Et il faut dire maintenant ce que c'est que le pouvoir politique. Et entre parenthèses, j'ai rajouté du niveau constitutionnel au niveau législatif, en fait, tous les domaines. Tu vois, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire le peuple doit pouvoir choisir où est-ce qu'il a compétence à décider des choses. Et donc, qu'est-ce que le pouvoir politique ? Et qu'est-ce que la politique ? C'est pour moi, très très simple, c'est la gestion de la société. Donc, en fait, proposer des lois, abroger des lois, amender des lois, etc. En fait, tout ce qui fait le cadre de ce qui va régir nos vies. Et donc, ça, c'est le peuple qui doit exercer ce pouvoir de décision, de promulgation des lois, de proposition des lois, etc. Même si, effectivement, il y a toujours la dichotomie entre représentation et ce qu'on appelle la démocratie directe, de mon point de vue, elle ne s'oppose pas, elle se complète. C'est un peu comme le jour et la nuit. Le jour et la nuit ne s'opposent pas, ils s'internent. Donc, effectivement, comme tu le disais plus tôt, on ne peut pas toujours, nous, les citoyens, s'occuper de politique parce qu'on a nos vies à mener, etc. Mais, dans une véritable démocratie, on a toujours la possibilité à tout moment d'intervenir, de dire, tiens, là, j'ai un avis. Ou alors, là, la décision qui a été choisie par nos représentants, je ne suis pas d'accord là-dessus et je peux toujours revenir, etc. Enfin, ce n'est pas un seul individu, mais chaque individu peut participer à faire évoluer, changer les lois, etc. Dès qu'il en a envie et dès qu'il trouve un collectif comme ça qui va dans le même sens, parce que c'est la démocratie ou c'est aussi la majorité, la décision majoritaire. J'espère que je suis clair. Dis-moi, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ou pas ? Non seulement, j'ai compris, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. D'accord. Donc, je crois que... Et c'était très bien, notamment, de préciser l'avoir, le pouvoir. Oui, exercer. C'est effectivement exercer, c'est décider. Voilà. C'est bien ça. Mais je crois que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là. Voilà, ok. Donc, si je résume, la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir politique par le peuple. Le pouvoir politique, c'est la gestion de la société, les lois, etc. Mais c'est aussi une deuxième chose. La démocratie, c'est une méthode d'émancipation. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le but de la société, c'est l'émancipation. Aujourd'hui, on dit plutôt la liberté, mais la liberté, à mon avis, c'est le but atteint. L'émancipation, c'est le chemin vers ce but. Et c'est un cheminement. On n'est jamais véritablement libre totalement. Donc, l'émancipation doit être le but de la société, de mon point de vue. Et pour qu'on s'émancipe, il faut qu'on se responsabilise. Il faut qu'on s'éduque sur les différents sujets, les problématiques que l'on rencontre dans la société. qu'on ait une capacité de se faire un avis sur les différents sujets, de réfléchir aux solutions de ces sujets-là. Et, qu'est-ce que j'ai marqué ? Réfléchir aux solutions des problématiques que l'on rencontre. Et puis, c'est savoir discuter, écouter, comprendre l'autre. Parce que la démocratie, c'est aussi le dialogue, et même avec des gens qui sont d'avis différents. Donc, par cet exercice de la pratique de la politique, de faire la politique, on est obligé de s'informer, on est obligé de réfléchir à trouver des solutions, des lois, etc. Et on est obligé de discuter entre nous. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces obligations, toutes ces étapes de la pratique de la démocratie, ça nous amène vers une émancipation. On se responsabilise. Comme un enfant, enfin, un jeune adulte qui va quitter le foyer familial, il va devoir trouver un emploi, il va devoir gérer son budget, il va devoir trouver un logement, etc. Et donc, en se continant lui-même de faire les choses, alors qu'avant, c'était ses parents qui le faisaient, il s'émancipe. C'est bien ce qu'on dit, il s'émancipe, il se responsabilise. Donc, la même chose, en deux, la démocratie, c'est une méthode d'émancipation. Et donc, l'émancipation, au final, c'est la liberté. Et la troisième chose, et on y vient donc, la démocratie, c'est la liberté réelle. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est l'autodétermination. C'est la possibilité de pouvoir s'auto-organiser, de dire où sont nos limites, où sont nos libertés, comment on les organise, etc. Si quelqu'un m'impose dans ma vie, à moi, individuel, bien, tu as le droit de sortir à telle heure. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Tu peux sortir de telle heure à telle heure, tu dois être chez toi de telle heure à telle heure, etc. Ce n'est pas moi qui gère ma vie. On m'impose de l'extérieur. Alors que, bon, là, on est dans le cadre d'une pandémie, mais en dehors de ça, on n'imaginait pas que quelqu'un nous dise tu dois rentrer à telle heure, tu dois sortir à telle heure, etc. Donc, on est bien conscient qu'on doit être libre de nos mouvements et donc être ceux qui gérons nous-mêmes notre existence. D'accord ? C'est l'autodétermination, l'auto-organisation qui amène donc à la liberté réelle. Et donc, puisque la démocratie, c'est l'autodétermination par la pratique du pouvoir, alors c'est la liberté réelle. C'est nous-mêmes qui organisons quelles libertés, quelles sont les limites, parce qu'il y a quand même des limites à avoir. Et donc, voilà, au final, je ne me répète encore une fois, mais la démocratie, en troisième point, c'est véritablement la liberté réelle. Et tant qu'on n'a pas la démocratie, on se paye de mots, on n'est pas véritablement libre. On est dans un cadre qui nous laisse certaines libertés, mais on n'est pas véritablement libre. Voilà pour ma définition de la démocratie, pardon, un peu longue. Et donc, maintenant, nous arrivons au point suivant de la discussion, c'est quelle stratégie pour faire advenir la démocratie ? Alors, quelle est ta stratégie ? Bon, je vois plusieurs, disons, il y a plusieurs stratégies. Je dirais, il y a d'abord, pour diviser en deux, il y a d'abord ce qui passe, qui a un rapport avec des élus, et puis ce qui n'est pas en rapport avec les élus. D'accord. Alors, pas en rapport avec les élus, c'est quelque chose qu'on peut faire, même dans des pays où il n'y a pas d'élus, c'est l'insurrection. Et puis, en rapport avec les élus, là, je distinguerais, disons, il faut décliner. Et là, il y a d'abord, on peut décliner selon l'élection, présidentielle, législative, etc. Et puis, pour chacune de ces élections, on peut décliner d'après le moment. C'est-à-dire, est-ce que c'est pendant l'élection ou bien c'est hors de l'élection ? Donc là, j'ai une première branche qui est la fraction, une deuxième branche qui est les élus, en dehors de l'élection ou pendant l'élection. Et là, ça peut être assez complémentaire parce qu'on peut, en dehors des élections, mettre la pression pour que les élus craignent de ne pas être élus s'ils ne font pas ce qu'on veut, disons. Et là, la situation par rapport aux élus, c'est que les élus sont divisés, ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc, le peuple peut profiter de cette compétition pour obtenir ce qu'ils veulent, ce que le peuple veut, même si les candidats, en fait, ils n'aimeraient pas trop le donner. Mais d'autre part, il y a aussi le fait que, quand on dit le peuple, c'est les citoyens et les citoyens, ils sont divisés. Il y a des citoyens de gauche et des citoyens de droite. Donc, ce jeu ici, c'est au fond, entre le peuple et les élus, qui arrivera le mieux à profiter de la division de l'autre pour, en tant que groupe, avoir le plus de pouvoir. Donc, il y a le temps de l'élection et le temps hors élection. Et maintenant, je ne m'intéresse pas à articuler clairement au temps de l'élection parce qu'en France, il y a la présidentielle qui arrive en 2022. C'est bientôt là. Et là, il y a plusieurs modalités encore. Il y a de soutenir des candidats existants, enfin, des grands candidats, ou bien de lancer une nouvelle candidature. Alors, on peut parler après plus en détail de ces différents branchements. Mais disons, c'est un peu ça la typologie, pour moi, des moyens. D'accord. Donc, profiter de l'événement qu'est la présidentielle, qui est un événement qui capte l'attention du plus grand nombre, pour tenter de faire advenir la démocratie par ce biais-là. Pour aller aussi loin qu'on peut en direction de la démocratie. Donc, ça veut dire au minimum, on devrait pouvoir utiliser les projecteurs de la présidentielle pour faire mieux connaître le référendum d'initiative citoyenne, en particulier, la démocratie, pour aussi mieux faire comprendre notre conception de la démocratie. Parce qu'on a tous les deux une conception très très proche. mais je pense que la plupart des Français seraient étonnés qu'on dise que la France n'est pas une démocratie. Donc, de dire en quoi ce n'est pas une démocratie ou en quoi ce n'est pas une véritable démocratie. Donc, utiliser ces projecteurs et puis, si ça peut aller plus loin, si ça peut aller au premier tour, donc, si on a les 500 parrainages, le projecteur est encore plus fort, si on arrive au deuxième tour, c'est encore plus fort. Et si, par miracle, on gagne à l'élection présidentielle, ça serait... Là, on a une stratégie que je peux décrire plus en détail. Oui, justement, tu soutiens... Pardon, tu soutiens... Oui, là, je dis on, en fait. Alors, je soutiens une candidature qui s'appelle Espoiric. D'accord. Et que je peux décrire après plus en détail. Mais c'est pour ça que quand je dis on, en fait, je pensais à Espoiric. D'accord. Mais vas-y, détail, quelle est la stratégie ? Quelle est l'orée ? Alors, la stratégie, elle est de dire qu'il suffit d'avoir le... Enfin, il suffit, entre guillemets, mais il faut... Si on avait le président, évidemment, c'est extrêmement difficile et ça serait presque un miracle de l'obtenir. Mais au cas où on l'aurait, la présidence, alors ce serait gagné pour instaurer le RIC. La stratégie, c'est de dire on utilise l'article 11 du référendum d'initiative présidentielle pour modifier l'article 89 de la Constitution. L'article 89, tu le sais, mais je dis juste pour les spectateurs, c'est celui qui dit comment on modifie la Constitution, on révise la Constitution. Et là, on modifierait cet article 89 qui dit comment on révise la Constitution en disant qu'on peut le réviser, en disant deux choses, qu'on peut le réviser par une initiative citoyenne, donc par un RIC constituant. des citoyens se réunissent, réunissent le nombre requis de signatures et puis après soumettent leur projet de modification de la Constitution en votation populaire, un projet rédigé complètement, ils le soumettent sur un sujet donné, c'est pas tout modifier, toute la Constitution à un coup, c'est sur un sujet donné. Et ça, ils pourraient donc proposer ça, c'est soumis en votation et le peuple décide s'il accepte ou s'il refuse. Donc l'idée, ça serait d'introduire ce RIC constituant par une modification de l'article 89. Et pour faire ça, ensuite l'idée, c'est qu'une fois qu'on a le RIC constituant, on peut introduire les autres RIC si on veut, le peuple peut le faire, donc en utilisant le RIC constituant, il peut introduire un RIC pour changer des lois par exemple ou autre chose et il peut aussi ensuite faire des choses sur des sujets concrets, vraiment le genre de sujets qui tiennent à cœur aux Français, sur l'environnement, sur l'immigration, sur ce qu'ils veulent en fait. Donc l'idée, c'est que ce RIC constituant, c'est la clé pour instaurer, pour passer, j'étais très binaire dans démocratie ou pas démocratie, ce serait la clé qui fait que ce serait démocratie et puis ensuite le peuple ferait ce qu'il veut de sa démocratie. D'accord. Alors si je veux comprendre, il y a un point, oui, le RIC constituant par l'intermédiaire d'une candidature à la présidentielle qui n'aurait, je crois que tu ne l'as pas encore dit, mais qui n'aurait que ce projet-là, l'unique point du programme, ce serait d'instituer ce RIC constituant. C'est ça ou pas ? C'est ça, parce que le talon d'Achille de cette stratégie, à part la difficulté d'obtenir la présidence, mais après ça, la difficulté, même si on avait la présidence, c'est que l'article 11 de la constitution, donc ce référendum présidentiel, c'est très controversé de savoir si on peut l'utiliser pour modifier la constitution. D'accord. Alors il y a plusieurs arguments pourquoi c'est possible. Premièrement, ça a été fait. Gérald De Gaulle a fait des... En particulier, l'élection présidentielle au suffrage universel. Ça a été adopté. C'est De Gaulle qui a proposé, en utilisant l'article 11, de modifier la constitution pour introduire l'élection au suffrage universel. Avant, le président n'était pas élu au suffrage universel. Et le peuple a accepté. Donc c'est... En principe, on peut utiliser cet article 11. Il y a des précédents historiques. Mitterrand, sur le moment, par exemple, il n'était pas très pour, mais une fois président, il a admis que maintenant, ça faisait un peu jurisprudence, et puis que c'était une façon de modifier la constitution. Donc il y a, à la fois à gauche et à droite, une acceptation de cette mesure. Mais ce qui est vrai, c'est que... C'est un peu, du point de vue purement juridique, c'est un petit peu étonnant d'utiliser l'article 11, alors que c'est l'article 89 qui décrit comment on modifie la constitution. D'accord. Donc il y a cette controverse et dans un contexte où les élus ne vont pas vouloir qu'il y ait ce référendum pour demander aux Français est-ce que vous êtes pour ou contre à introduire le RIC constituant, il y a une très grosse crainte que le Conseil constitutionnel dise vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est l'article 11 pour ça. D'accord. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais il y a eu des précédents, etc. Mais le Conseil constitutionnel, déjà juste parce qu'il ne veut pas que le peuple s'exprime sur ce sujet-là, il risquerait de dire non, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'article 11. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que le président ait une légitimité en béton. Quand il vient, qu'il puisse dire j'ai été élu pour ça et rien que pour ça. Donc c'est là que j'arrive au point que tu disais tout à l'heure, il n'y a rien d'autre dans le programme d'un candidatur espoirique et la raison principale, c'est face au Conseil constitutionnel, être vraiment en position de force au pouvoir j'ai été élu pour faire ça et rien d'autre. Donc j'ai vraiment la légitimité pour le faire. À la limite, je passe en force. C'est-à-dire, si le Conseil constitutionnel dit non, je m'en fous, je l'organise. Et puis ensuite, c'est au Conseil constitutionnel de gérer le fait qu'il risque d'être ex poste d'être dans une situation où le peuple accepte massivement le rythme constitutionnel alors que lui-même, le Conseil constitutionnel, avait voulu empêcher la tenue de ce référendum sur ce sujet. Donc l'idée, c'est qu'il faut être vraiment massivement légitime parce que si, peut-être même le Conseil constitutionnel, s'il voit que c'est si légitime, il n'osera même pas, même qu'il aurait envie, il n'osera même pas s'y opposer. Donc c'est ça, au fond, la stratégie. Moi, j'avais au départ le début, l'idée. Très rapidement, avant même les législatives, ça a lieu, ce référendum pour introduire le réconstituant, ça a lieu et notre président démissionne. Ça, c'était mon idée au départ. Donc c'est vraiment ça et rien que ça. Mais, mais, ça a mal été, c'est mal passé et ce qui a été retenu, c'est une autre solution avec laquelle je peux aussi vivre, c'est que la candidate, enfin, le président ou la présidente ne démissionne pas mais ne gouverne pas. Ça serait le premier. Vous pouvez dire, bon ben, une présidente qui ne gouverne pas, c'est un peu bizarre quand même. Oui, oui. Mais en réalité, si on regarde les institutions de la cinquième république, les pouvoirs que le président a en propre, ils sont relativement limités et qui gouverne, c'est prévu que ce soit le premier ministre. Donc l'idée, c'est que la présidente ne gouverne pas, prendrait un premier ministre issu de la majorité parlementaire et c'est lui qui gouvernerait. D'accord. De la majorité parlementaire après les élections législatives. Bon, je crois que peut-être qu'il doit avoir un premier ministre tout de suite. Oui. Disons, la présidente devrait avoir tout de suite un premier ministre. Donc, elle utiliserait la majorité parlementaire. Ah, d'accord. Mais si aux législatives ça change, eh bien, elle changerait de premier ministre et prendrait ensuite un premier ministre issu de la nouvelle majorité parlementaire. D'accord. Et donc, elle gouvernerait, elle gouvernerait pas, elle n'aurait pas de programme de gouvernement. Elle ferait son référendum sur les constituants avant les législatives, de toute façon. Et ensuite, donc, elle aurait rempli l'essentiel de sa mission et ensuite, elle ne gouvernerait pas, elle laisserait le premier ministre gouverner un peu comme dans les périodes de cohabitation. Et elle se tiendrait dans le rôle du président au-dessus des partis qui veille au respect des institutions et des choses comme ça. D'accord. Donc, qui veille au bon fonctionnement des institutions mais qui ne prend pas partie sur des sujets. Et ça serait logique parce que comme elle n'a pas eu de programme de gouvernement, elle n'a pas annoncé de couleur politique, ce serait faux qu'elle, ensuite, une fois élue, qu'elle gouverne, disons. Elle n'a jamais dit si elle était à gauche ou à droite ou comme ça. Donc, voilà la stratégie. Juste pour un tout dernier point, c'est que cette stratégie, donc, elle est très liée à l'utilisation de l'article 11 et avoir une légitimité maximale face au Conseil constitutionnel. mais il y a aussi d'autres raisons stratégiques. L'une, c'est qu'on pense qu'il y a des démocrates de gauche et de droite et on veut réunir les démocrates de gauche et de droite et pas qu'ils se divisent sur un programme de gouvernement. donc ça, c'est une question, une raison stratégique. Et puis, la dernière raison stratégique, c'est notre candidate aussi, elle doit être crédible par rapport au peuple. Et si elle n'a qu'une seule promesse, si elle n'a qu'un seul engagement, c'est une transition claire et nette si elle ne tient pas son engagement. Donc, elle ne peut pas ne pas le tenir, son engagement. Tandis que si c'est un engagement parmi 36, elle peut toujours dire celui-là, je n'ai pas tenu, mais les 35 autres, en très grande majorité, je les ai tenus. Donc, c'est aussi pour une crédibilité envers les électeurs. D'accord. Et donc, tu parles au féminin depuis tout à l'heure, donc en fait, la candidate de Culture... Non, comment ça s'appelle ? Pardon, comment ça s'appelle déjà le... Ça s'appelle, Espoirique. Espoirique. Espoir. Cultureique, c'est autre chose. Donc, c'est une candidate ? C'est une candidate qu'on a... En ce moment, c'est une candidate. Et c'est qui ? Elle s'appelle Clara Heger. D'accord. Donc, elle est professeure à l'université, elle a écrit un livre sur le référendum d'initiative citoyenne, donc elle connaît très bien le sujet. À part ça, elle passe très bien, disons, elle est très conviviale. Mais l'essentiel n'est pas la candidate. C'est pas une candidature de telle personne, c'est une candidature Espoirique pour instaurer le RIC, mais je ne voudrais pas qu'il y ait dans la tête des gens, c'est la candidature de telle personne. C'est la candidature pour instaurer le RIC constitutionnel. La personne est quelque part secondaire. Tout à fait, ok. C'est secondaire, mais on a besoin de quelqu'un qui sait bien faire le message et en qui on peut avoir confiance, etc. et Clara Heger est tout à fait comme ça. Ok. Donc ça, c'est pour la stratégie que tu défends, que tu penses être la meilleure pour faire de la France, par exemple, en l'occurrence, une démocratie. Exactement. Ok. Donc, je vais présenter ma stratégie qui n'est pas beaucoup différente d'une autre vidéo d'échange comme ça que j'avais fait. Peut-être que j'ai essayé de préciser un peu plus. Alors moi, je suis intéressé par toutes les initiatives comme ça qui poussent à faire de la France une démocratie. Donc, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je voulais le dire mais j'ai oublié je vais le dire maintenant. En fait, on s'est rencontrés toi et moi à la suite d'un message que j'ai écrit sous une vidéo du MCP, le mouvement constituant populaire, je mettrai le lien en dessous, auquel tu as répondu et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Donc, par exemple, le MCP, c'est un collectif de différents mouvements qui, depuis plus ou moins longtemps en suivant les collectifs à l'intérieur, défend cette idée de faire de la France une véritable démocratie. Donc, il y a ce mouvement-là ou ce collectif de mouvements et puis il y a plein d'autres initiatives, la tienne, etc., enfin la tienne, celle que tu as présentée, etc., etc. Donc, moi, je soutiens tous ces mouvements-là parce que je trouve qu'ils sont intéressants parce que tout à l'heure tu disais qu'il fallait profiter de la présidentielle mais qu'aussi l'intervalle, il ne fallait pas rien faire et il fallait promouvoir ces idées. Donc, voilà, pour moi, tous ces mouvements, ils s'inscrivent dans ce qu'ils appellent aussi l'éducation populaire, donc entre deux échéances, essayer d'éveiller les consciences, d'intéresser les gens, ce que tu disais tout à l'heure, redéfinir la démocratie, pourquoi la France n'est pas une démocratie, pourquoi est-ce qu'il faut une démocratie, etc., etc. Donc, moi, je soutiens tous ces mouvements-là pour cette raison-là parce qu'il faut un travail d'éducation populaire qui est long, qui est fastidieux, qui est parfois ingrat parce que certaines personnes telles que Étienne Chouard sont ciblées, dénigrées, etc., etc. Mais c'est un travail nécessaire, impératif, très utile. Pour autant, et sans vouloir blesser personne et sans, encore une fois, dire que ces initiatives n'ont pas d'intérêt, je viens de dire elles ont un grand intérêt, pour autant, il me semble qu'elles ont une limite et la limite, c'est d'atteindre, de toucher, d'être connue par suffisamment de personnes puisque l'élection, qu'on le veuille ou non, c'est ça, c'est une majorité qui l'emporte. Et donc, elles sont trop peu connues et elles n'ont pas accès aux médias parce que justement, les médias appartiennent au bloc bourgeois ou peu importe comment on appelle ça, enfin, au statu quo. Et donc, ils bloquent l'accès, ils ne s'intéressent pas du tout à ces gens-là, etc. Donc, moi, ma stratégie, même si je suis proche de toutes ces mouvances-là et que j'essaie d'apporter ma petite pierre quand j'ai le temps parce que je n'ai pas trop de temps, malgré tout, ma stratégie in fine, au final, c'est de me rabattre vers une candidature plus classique. Et, en l'occurrence, puisque je l'ai dit dans ma présentation, je suis un homme de gauche et de mon point de vue, la gauche commence à partir des communistes, de la France insoumise et puis ça va de plus en plus à gauche avec le NPA qu'on pourrait peut-être appeler d'extrême-gauche, etc. Mais, pour moi, le PS, c'est déjà au mieux le centre, voire une droite pseudo-sociale, ce genre de choses. Mais ce n'est pas la gauche de mon point de vue. Donc, puisque je suis un homme de gauche et que la gauche commence à partir des communistes et de la France insoumise et qu'aux dernières élections, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, la France insoumise est arrivée en quatrième, quasiment troisième, position ex aequo avec le candidat de la droite classique. De mon point de vue, c'est ceux qui sont les plus connus et les plus à même, même si la marche reste très très haute, d'arriver éventuellement au pouvoir. Donc, voilà. La France insoumise propose une sixième république, réécrire la constitution par une constituante. Je n'ai pas encore compris si elle était complètement tirée au sort ou en partie tirée au sort, etc. Je crois avoir compris que les gens qui vont siéger dans cette constituante dont le but sera de réécrire la constitution pendant une période donnée, un an ou je ne sais pas quoi, ne devront pas pouvoir par la suite occuper des postes politiques, etc. pour essayer de faire, de couper court, pas la corruption, mais voilà, tu vois, avec ces portes battantes, j'étais dans la constituante, j'écris telle constitution et puis après, je vais occuper des postes de responsabilité politique. Donc, il y a une espèce de, comme dirait peut-être Étienne Chouard, il y a un conflit d'intérêts. Si tu as écrit la constitution et qu'après, tu veux exercer le pouvoir, a priori, tu t'es écrit une constitution pour pouvoir exercer le pouvoir tel que tu l'entends. Donc, c'est ce qu'il propose. C'est pas, rien n'est garanti, rien n'est parfait dans ce qu'il propose, mais de mon point de vue, parce que moi, ma vision, elle est différente, je soutiens pas forcément l'idée, c'est une critique que tu m'as faite d'une constituante, à part si elle est tirée au sort, c'est aussi quelque chose que tu m'as dit dans un de nos échanges, mais moi, comme je le dis, puisque la démocratie, c'est la responsabilisation, l'émancipation par la pratique, alors le peuple doit, dès le début, et la constitution, c'est le premier pas pour entrer dans une véritable démocratie, dès le début, doit faire partie de ce processus de réécriture. Et donc, si c'est une constituante, nécessairement, elle va être petite, et même si elle est tirée au sort dans le peuple, déjà, ok, d'accord, ça c'est un premier bon point, mais, à mon avis, cette constituante, admettons qu'on mette une constituante, elle doit aussi être nourrie par tous les collectifs, tous les individus, tous les Français, etc., qui veulent participer à dire, moi j'ai une idée de constitution, il faut la révocation des élus, il faut ceci, cela, etc., et tous les Français doivent pouvoir participer sur une plateforme, un peu comme ça s'est fait par exemple avec le, comment ça s'appelle ce truc là, Macron, tu sais, il a fait un truc sur le climat là, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin tu sais, 150 tirés au sort qui devaient réfléchir pour le climat, au final, les propositions qu'ils ont données, il se trouve que ces propositions étaient très proches de ce que proposait la France Insoumise, donc on peut dire que ce n'est pas en tout cas du côté de Macron, tu vois, ils étaient vraiment indépendants ces gens-là, sauf qu'évidemment, après Macron, il s'en fout un peu de ce qu'ils ont raconté, c'était de la communication, tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que en tirant des gens lambda, ils sont capables au bout d'un certain temps, en ayant été informés avec des avis différents, de produire un travail qui apparemment a une consistance et qui apparemment est bénéfique parce que c'est validé par l'opposition, par un groupe qui a travaillé indépendamment, etc. J'espère que je suis clair. Bref, en tout cas, voilà, moi, l'idée de la Constituante, elle ne me satisfait pas totalement parce que je pense que tout le peuple doit pouvoir participer et je pense que ça peut s'organiser, il y a des précédents, même tout récemment, comme je viens de le dire, malgré tout, et c'est une proposition que j'ai faite à la France Insoumise par différents pieds sur leur site internet de réactualisation de leur programme pour 2022, etc., par des vidéos, etc., etc. Je ne pense pas être interdue, tant pis. Quoi qu'il en soit, malgré tous les défauts, ça reste quand même, de mon point de vue, la force politique, la mouvance politique qui est le plus à même, dans ce jeu de dupe d'élection, etc., d'arriver éventuellement au pouvoir. Voilà pour ma stratégie à moi. Votez pour la France Insoumise parce qu'ils veulent une sixième publique qui passe par la réécriture de la Constitution par une constituante tirée au sort ou pas, je ne sais pas. Voilà. Et maintenant, on peut rentrer dans le débat. Quelle critique je vois dans la stratégie que tu proposes et quelle critique tu vois dans la stratégie que je propose ? Est-ce que tu veux commencer parce que là, j'ai beaucoup parlé ? Donc, si j'ai bien compris ta critique principale, c'est qu'il faut toucher beaucoup de monde et qu'un nouveau mouvement comme Espoir-RIC va avoir la peine à toucher beaucoup de monde. Un point que je veux préciser, c'est tout à l'heure quand j'ai parlé du détail de la stratégie avec l'article 11 et l'article 89, etc., j'étais donc très centré sur, au cas où on a la... on gagne la présidentielle, mais je ne voudrais pas que les téléspectateurs aient l'impression que c'est soit on gagne, soit ça ne sert à rien. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a tout cet aspect éducation populaire. Même si on n'arrive pas à avoir les 500 parrainages, il y a déjà un aspect éducation populaire qui est très important. Donc ça, c'est un point. Mettons sur la critique de ne pas pouvoir... Enfin, c'est difficile à faire connaître un nouveau mouvement. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. et le pari, c'est d'essayer quand même parce que l'alternative, elle présente aussi des inconvénients. Et là, je vais plutôt répondre en critiquant l'autre alternative. Premièrement, il y a des démocrates de gauche et de droite. Je ne sais pas si les démocrates de droite vont voter pour la France insoumise. Donc ça, on n'arrivera pas à faire le plein des démocrates. Or, il semble que la très large majorité des Français, d'après les sondages, ils sont pour le RIC. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est probablement pas leur première priorité. Donc c'est ça un peu le problème. Mais il y a un potentiel pour assembler. Et puis là, si on prend quelque chose qui est très à gauche ou très à droite, enfin, qui est à gauche, nettement à gauche ou nettement à droite, ça risque d'être plus difficile. Donc il y a une sorte de plafond. Ça sera plus facile d'avoir 15% avec la France insoumise, mais ça sera peut-être plus... Je ne sais pas si j'avais exprimé mes corrects. Avec Espoir X, ce sera plus difficile d'avoir 15%, mais ce sera plus facile d'avoir 30%. c'est-à-dire que c'est difficile de le faire connaître et donc de dépasser le 1% ou quelque chose en train d'être médiatisé. Mais une fois médiatisé, ça a plus de chances de prendre à gauche et à droite et de ne pas être limité dans un camp. D'accord. Donc peut-être une stratégie, ça serait d'avoir d'abord les 500 signatures qui doivent garantir ensuite d'apparaître dans les médias peut-être. Bon, ça, c'est la première étape, d'essayer d'avoir les 500 signatures. Oui, parce que les 500 signatures permettent de valider la candidature, mais elles permettent aussi d'avoir accès aux médias. Exactement. D'accord, ok. Je ne sais pas à quel point c'est faisable. Disons, tu, je n'ai pas compris, tu penses que si c'est faisable ou pas, je ne sais pas, on essaye. D'accord. Mais c'est la stratégie, disons, d'abord de rassembler, enfin d'avoir en tout cas un pouce positif de la part de ceux qui s'intéressent à la démocratie et qui s'intéressent au RIC, que ceux-là ne soient pas contre nous, disons, et même bienveillants et même peut-être certains d'entre eux nous rejoignent. Ça, c'est peut-être le premier point. Après, dans un cercle plus large, peut-être de ceux qui ne s'intéressent pas a priori au RIC, mais essayer de convaincre ceux-là, d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux qu'on peut atteindre sans avoir le soutien des médias. Ça, c'est une jambe. L'autre jambe, ce serait d'avoir le... de chercher les parrainages. On n'a pas encore vraiment commencé maintenant parce qu'il faut d'abord se faire un peu connaître, mais ensuite chercher les parrainages avec l'objectif d'atteindre les 500. J'ai une question à te poser. Donc, tu connais évidemment le MCP et il me semble que c'est très, très proche ce que tu proposes et ce qu'il propose. Est-ce qu'il y a des connexions ? Comment ça se passe là-dessus ? Je dirais que la toute première phase, le tout premier pas de la toute première phase, ce serait de convaincre le MCP. Ou si ce n'est pas l'organisation elle-même, de convaincre une large majorité de membres du MCP d'être bienveillants, de diffuser et peut-être certains d'entre eux de nous rejoindre. Je crois que c'est... En principe, ça devrait être faisable parce que le MCP, son objectif, c'est le réconstituant. Donc, c'est le même objectif que nous. La difficulté, c'est qu'il y a des différents mouvements au sein du MCP, certains qui sont pour l'abstention et puis d'autres mouvements. Donc, il y a beaucoup de mouvements au fond et ces mouvements sont souvent complémentaires. Mais il y a quand même des moments ou certains mouvements ou certains instants de certains mouvements qui sont pas complémentaires mais qui sont incompatibles, disons. L'abstention et une candidature à la présidentielle, c'est pas compatible. Ou à la limite, ça pourrait être compatible dans le sens où on dit on fait une candidature pour le premier tour et puis si on rate le premier tour, on s'abstient au deuxième. ça serait une façon de mixer les deux. Mais disons, pour le premier tour, on ne peut pas à la fois vouloir s'abstenir et vouloir soutenir un candidat. Il y a des choix qui sont à certains moments incompatibles même s'il y en a beaucoup qui sont complémentaires. Et là aussi, au fond, ton approche et mon approche, de façon générale, on est d'accord sur la démocratie, on est d'accord sur beaucoup de choses complémentaires, etc. Mais sur cet instant-là, défend la candidature espoirique ou défend la candidature de la France insoumise, c'est deux alternatives différentes et incompatibles, disons. Tout à fait. Sur le MCP, pour aller dans ce que tu disais, il me semble, parce que j'étais très proche du MCP à un moment donné, enfin, ce n'est pas que je suis plus proche du MCP, c'est simplement que je suis occupé dans ma vie et puis le fait d'être au Japon, le décalage, etc., j'ai moins de temps, mais je suis toujours en contact avec le MCP. Simplement, le MCP, c'est un collectif de différentes initiatives qui ont pour but d'instaurer la démocratie et le MCP, pour l'instant en tout cas, n'a pas vocation à dire quelles stratégies il faut adopter pour pouvoir y arriver. Ce qu'ils font pour l'instant, si j'ai bien compris et en espérant ne pas trahir leur travail, pour l'instant, justement, ils sont dans une phase de rassemblement de toutes les forces qui veulent une démocratie et en même temps, en parallèle, les deux se font en même temps, d'éducation populaire pour justement ce que tu disais tout à l'heure. Ceux qui sont intéressés à la démocratie essayent de les rassembler. Ceux qui ne sont pas intéressés à la démocratie essayent de les informer pour éventuellement les rassembler autour, etc. Donc, le MCP, son but, c'est la démocratie, mais il ne se prononce pas à l'instant T, en tout cas, sur la stratégie. Mais effectivement, dans ce que tu disais, dans le MCP, il y a différentes initiatives et parmi ces initiatives, il y en a qui proposent des stratégies pour l'élection, pour l'abstention, pour ceci, pour cela, etc. Et ça, c'est peut-être dans une deuxième phase d'ici à la présidentielle de se mettre d'accord ou alors de laisser chacune, même si on est dans ce collectif MCP, de laisser les initiatives pouvoir aller dans la direction qu'elles estiment être la meilleure. Mais donc, la critique que tu fais sur la candidature de la France insoumise, c'est que donc, eux, ils sont à gauche et comme tu le dis très justement, il y a des démocrates de droite, de gauche et même d'ailleurs, tu vois, qui ne sont pas forcément latéralisés à droite ou à gauche. C'est vrai, mais malgré tout, ça a toujours été le cas, sauf peut-être, on va dire, pour Macron qui est soi-disant ni de droite ni de gauche, mais jusque-là, ça a toujours été des candidats s'affirmant à droite ou s'affirmant à gauche qui ont été élus. Et il y a eu les deux, même si ceux qui ont été élus à gauche, de mon point de vue, comme je disais tout à l'heure, c'est une gauche tout à fait relative, voire pas une gauche du tout. Mais bon, bref. Donc, malgré que on se mette sur, d'un côté ou d'un autre, de l'échiquier, il est quand même possible de gagner. Plus difficile à gauche qu'à droite, mais c'est quand même possible. Moi, la problématique que je vois avec l'unique point que serait le RIC constituant, qui est indispensable, mais à mon avis, la problématique, c'est que ce soit l'unique point. C'est que ça ne rassure, ça ne va pas rassurer, c'est vrai que d'un côté, ça peut rassurer les démocrates de droite et les démocrates de gauche parce qu'ils vont se dire qu'il n'y a aucun programme législatif, donc après ça, ça sera à nous de nous empailler pour savoir dans quelle direction on va, mais en tout cas, pour l'instant, on se réunit sur ce qui nous réunit le seul point, c'est de faire la France une démocratie. Mais en dehors de ces gens-là qui sont à mon avis une minorité, la majorité veut qu'on réponde à leurs attentes, à leurs problématiques, la pandémie, le chômage, enfin tout ce que ça entraîne et avant même cette histoire sanitaire, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est pour l'instant à l'arrêt, si on veut, à cause de la pandémie mais qui à mon avis n'est pas terminée. Et qu'est-ce que voulaient ces Français qui ont fait l'effort et comme les médias le disent, beaucoup étaient des primo-manifestants, ce qu'ils veulent c'est qu'ils sont arrivés dans des situations de vie qui ne leur permettent plus de vivre justement, ils sont dans des modes survie et même des modes survie qui se dégradent. Donc ces gens-là, même si très rapidement la question du RIC, et pas du RIC constituant, c'est encore un peu différent, mais du RIC est venu assez rapidement, ce qui les a fait sortir de chez eux d'abord, c'est simplement le fait de ne pas pouvoir vivre. Donc si j'ai l'impression que c'est un peu trop abstrait, même si en réalité c'est très concret cette histoire de RIC constituant, c'est très, très, très concret, c'est la clé, comme tu disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, mais j'ai peur que pour la grande majorité des Français, pour eux, tu vois, ils vont dire mais moi j'ai besoin qu'on m'assure si je dois avoir du chômage, je veux pouvoir toucher le chômage, je ne veux pas être écarté du chômage ou je veux pouvoir mettre mes enfants à l'école sans que ça me coûte cher ou je veux pouvoir avoir accès à la santé, etc. Alors que tout ça se dégrade, tu vois. Donc là, ils sont dans un mode survie et leur parler de quelque chose d'un peu plus entre guillemets intellectuel ou un peu plus qui demande un peu plus de réflexion, j'ai l'impression que c'est un peu trop loin. Alors qu'à mon avis, il faut prendre ce point-là de la constitution qui est très important, faire ce travail d'éducation populaire pour leur faire comprendre. Mais non, mais en fait, tout est là, quoi. La réponse à tous les autres problèmes, il est là, mais en même temps, pour rassurer, il faut leur dire mais on a un programme social aussi, redistribution, blablabla, enfin, les mots habituels de la gauche, d'accord ? Donc, et peut-être même, c'est un truc dont j'avais parlé à un moment donné avec quelqu'un dans le MCP, de dire peut-être qu'au sein du MCP, il faut parler de cette histoire de réconstituant et peut-être proposer, par exemple, comment s'appelle ça ? Le revenu de base, c'est-à-dire assurer un minimum 1000 euros, j'en sais rien, on s'en fout, ça c'est à discuter entre nous, que les gens, tu vois, voilà, votre survie est assurée, on sauve les meubles un peu comme ça et puis ensuite, pour tout ce qu'il faudra faire par la suite, eh bien, ça passe par le RIC constituant, tu vois ? Parce qu'un seul point, à mon avis, c'est pas rassurant, c'est inquiétant et c'est tellement hors de l'ordinaire que les gens, ils vont rien comprendre, ils vont trouver ça comme une candidature un peu faux dingue, tu vois, pas sérieuse, malheureusement, je le crains. Qu'est-ce que tu en penses ? La grande difficulté, c'est de convaincre, parce qu'il s'agit bien de prendre du recul, au fond, par rapport à la politique ordinaire, et de se dire, mais pourquoi ça marche tellement mal depuis si longtemps ? Et c'est peut-être parce que les règles du jeu sont biaisées, et peut-être qu'il ne faut pas aussi attendre une personne providentielle, mais que si on pouvait faire nous-mêmes les choses, elle serait mieux faite. Donc c'est ce recul et c'est un recul pour mieux sauter. Donc c'est un recul pour aller en avant et c'est ce mouvement de recul pour mieux sauter qu'il faut faire comprendre, disons. Et ça, c'est le défi, au fond, de Espoiric. Le premier défi, c'est de convaincre ceux qui sont déjà intéressés par l'ORIC, mais le deuxième, c'est le deuxième cercle, ceux qui ne sont pas, a priori, intéressés par l'ORIC, qui ont des questions beaucoup plus concrètes et leur dire, mais ces questions concrètes, elles sont là depuis longtemps, elles n'ont pas été résolues, peut-être qu'il y a quelque chose dans le système qu'il faut changer pour que ce soit résolu. Ça, c'est une première réponse. Une autre réponse, c'est que c'est démocratie d'abord, c'est-à-dire, d'abord, on prend ce recul et on change les règles parce qu'elles sont biaisées d'une façon que les politiques ne répondent pas aux attentes des Français. Et dans un deuxième temps, ces questions, elles reviennent. Dans un deuxième temps, ces questions concrètes, elles reviennent. Comme j'avais pensé au départ, avec la démission du président Henrique, il y aurait des élections présidentielles qui seraient organisées un mois plus tard ou deux, très rapidement. Donc, ils auraient très rapidement eu l'occasion de voter pour le président qui prend les décisions qu'il veut sur les choix concrets. Maintenant, c'est une autre orientation qui a été prise à Espoiric, mais il reste les législatives. C'est-à-dire que l'idée, c'est la présidentielle, ça serait pour instaurer la démocratie en France et les législatives, c'est là que vous vous empaillez pour la gauche ou pour la droite ou autre chose, disons, si ça sort de cet axe-là. Parce qu'ensuite, le premier ministre qui gouvernera vraiment, il sera issu de la majorité qui sortira des législatives. Donc, ces décisions concrètes, elles seront prises au moment de la législative. Mais comme il y aura eu ce pas de recul et ce RIC qui aura été instauré, eh bien, très rapidement, vous pourrez vous-même décider l'âge de la retraite et des choses comme ça. Moi, je ne dis pas que c'est impossible la candidature Espoiric parce que justement, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a fait rentrer dans les consciences que la politique était importante même s'il y a eu une incompréhension de ce qu'est la politique. Et lui, il se disait apolitique, etc. En fait, ils sont appartisans, mais politiques. Mais par contre, en tout cas, il y a eu une grosse prise de conscience de ce RIC. D'accord ? On veut, les Français veulent participer à la prise de décision. Donc ça, c'est une grosse avancée. Donc ça va dans le sens, c'est un substrat, un terreau très favorable à la candidature Espoiric. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de te dire mais abandonne ton idée, rejoins la France insoumise. Pas du tout. Je respecte toutes les initiatives. Simplement, j'expose pourquoi moi, de mon point de vue, je vais faire a priori, on n'est pas encore là, mais a priori, c'est ce que je vais faire. j'expose ces raisons-là. Pour revenir encore une fois sur cette histoire à la fois d'abstention et de droite et gauche que la France insoumise ne peut pas rassembler, parce que forcément, les gens de droite, ils ne vont pas voter la France insoumise, a priori. Je dis que c'est un peu possible, mais c'est très, très difficile. Je pense que ce que la France insoumise dit, c'est que eux, évidemment, c'est toujours le même truc, il faut rassembler à droite, à gauche, etc. Parce que même, d'ailleurs, rassemblés, on est quand même petits, etc. Donc déjà, c'est la première étape et tout. Mais la France insoumise, en fait, même si elle veut quand même faire ça, elle, ce qu'elle dit, non, l'objectif, c'est de ramener à la politique tous les abstentionnistes, pas ceux qui sont abstentionnistes parce qu'ils n'en ont rien à faire de la politique, bon, mais ça tant pis, enfin, quoi que peut-être on peut quand même leur faire changer d'avis, mais tous ceux qui ont arrêté de voter parce qu'ils se disent on vote à droite, en vote à gauche, ça ne change rien. Voilà, moi, je vote plus, ça ne veut plus rien. Il y a tous des abstentionnistes comme ça, tu vois. Donc leur but à eux, c'est de faire revenir les abstentionnistes parce qu'en réalité, les abstentionnistes, c'est la majorité, tu vois. Il y a une minorité de droite, une minorité de gauche, plus ou moins de la droite, plus ou moins de la gauche, etc. Enfin, voilà. Et puis, en fait, il y a une grande masse de gens qui peuvent passer à droite, à gauche, qui ne sont pas latéralisés ou alors qui, pour l'instant, sont dégoûtés et qui ne vont plus voter. à droite, pour ceux qui sont à droite et vers la France insoumise de mon point de vue, tu vois. Donc, la clé, elle est dans ceux qui s'abstiennent et dans le fait de les convaincre que s'ils veulent un véritable changement, ce n'est pas en votant Macron parce que ça sera la continuité, ce n'est pas en votant Le Pen parce que ça sera peut-être différent mais pas vers le mieux, mais la seule véritable candidature qui fait, qui est bold, comment on dit en français, qui est suffisamment audacieuse pour casser, c'est casser mais dans une certaine continuité parce que c'est quand même une candidature avec un programme, donc ça, c'est dans les règles du jeu, tu vois, mais la candidature, c'est pour ensuite faire autre chose et ce que je voulais dire, je parle beaucoup trop, mais ce que je voulais dire aussi par rapport au truc de la France insoumise, mais en tout cas, c'est mon idée et peut-être qu'ils n'ont pas la même chose en tête, c'est que cette histoire de réécriture de la Constitution par la Constituante, il le dit des fois à Jean-Luc, si ça se trouve dans la Constituante, elle va dire nous on ne veut plus de président, on ne veut plus d'élection et on veut un autre système à inventer, etc. Et donc, ça peut, cette histoire de réécriture de la Constitution et cette nouvelle Constitution peut amener à quelque chose de totalement différent qui casse véritablement et peut-être que Jean-Luc Mélenchon, comme il aime le dire, sera le dernier président et peut-être même qu'il finira pas son mandat, alors peut-être que ça, il faut le croire, c'est toujours pareil, il le dit, mais peut-être que quand il sera au pouvoir, il fera toute autre chose. Mais ce que je veux dire, voilà, moi je pense que il y a, par cette candidature-là, un grand changement et pas juste anecdotique de possible. Et aussi une critique que tu m'as faite, pardon, je parle beaucoup trop, mais tu me disais, voilà, si on change tout de fond en comble, c'est mettre tout sans dessus, dessous, etc. Alors que si on passe par le RIC constituant, et il faut que, ils ont déjà le RIC législatif, la France Insoumise dans le programme. Mais c'est passé. Qu'est-ce que je disais moi ? Oui, si on passe par le RIC constituant, on va changer point par point la constitution et donc l'améliorer au fur et à mesure, donc c'est plus stable que de dire, hop, on jette l'ancienne constitution ou anti-constitution comme dirait Étienne Chouard et voilà, on fait un truc nouveau. Je me suis perdu. Je te laisse la parole. Oui, donc je vais reprendre les points que tu as mentionnés. La question des abstentionnistes est effectivement une partie importante d'une stratégie présidentielle, c'est de faire revenir les abstentionnistes et on a l'impression qu'avec Espoiric, on pourrait faire, tous ceux qui ont été dégoûtés des promesses pas tenues, qui se disent, oui, tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, pour la candidature Espoiric, manifestement, cette candidature-là, elle ne veut pas le pouvoir puisqu'elle ne va pas gouverner. Donc, j'ai l'impression qu'on peut attirer les abstentionnistes parce que là, c'est vraiment, c'est pour rendre le pouvoir au peuple, c'est pour donner le pouvoir au peuple. la présidente n'aura pas le pouvoir. Enfin, elle aura le pouvoir limité que lui donne la constitution, mais elle ne gouvernera pas. Donc, je crois que c'est une bonne façon d'attirer les abstentionnistes à condition qu'ils entendent parler de nous, évidemment. Mais, un deuxième point, c'est le, au fond, s'il y avait un parti de gauche ou un parti de droite, un grand parti qui a de bonnes chances, enfin, qui est dans les quatre premiers ou les trois premiers, qui a de bonnes chances d'arriver au deuxième tour et qui avait le reconstituant comme promesse et comme promesse crédible parce que les promesses des politiciens, on ne les croit pas trop. Je ne sais plus qui c'est qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, on ne croit pas trop aux promesses, mais s'il arrivait, quelqu'un, un grand parti, arrivait à faire une promesse de reconstituant qui est crédible, et bien, qu'il soit de droite ou de gauche, je crois que le plus simple ce serait de dire « Vaut-on pour ce parti ? » Et puis ensuite, si on n'est pas d'accord, on utilisera le reconstituant pour avoir un rique législatif, puis le peuple mettra son veto et ou n'issiera des lois, mettra le veto à ce qu'il n'aime pas et puis n'issiera à ce que le gouvernement n'issiera pas. Donc, ça devient un peu secondaire, gauche-droite. le problème, le problème, c'est que je ne vois pas vraiment de grands partis en France qui proposent le réconstituant. Et on ne va pas les passer tous en revue, mais disons, puisque tu parles de la France insoumise, parlons de la France insoumise, ils n'ont pas le réconstituant. Et ils ont fait toute une discussion, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, il y avait une réflexion, un peu, ça fait malheureusement un peu penser à Macron où ils demandent qu'on leur donne des feedbacks, mais à la fin, on n'avait pas tout à fait sûr qu'ils auraient été pris en compte. Et là, au cas où ils n'avaient pas pensé au réconstituant, il y en a beaucoup qui leur ont expliqué qu'il y avait un truc qui s'appelait le réconstituant et qui était vraiment la chose principale. Donc, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils sont conscients que le réconstituant, du concept de réconstituant, ils ont décidé de ne pas le mettre dans leur programme. Et bon, je me pose la question, pourquoi ? Mais est-ce qu'une réponse, ce ne serait pas justement parce que eux, carrément, c'est toute la réécriture de la Constitution et ils n'ont pas à dire ce qui doit figurer dans la Constitution, peut-être. Mais tu as dit qu'il y avait le RIC législatif. Alors, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi une critique qu'on fait à la France Insoumise et qu'on me présente souvent, c'est que, comment ils font pour avoir un programme politique et dire, on va réécrire la Constitution, enfin, les Français, une constituante va réécrire la Constitution, c'est antinomique. Non, parce que le temps que cette Constitution soit écrite et pour qu'elle soit valable, il faut laisser le temps, une année peut-être, à ce qu'elle soit écrite convenablement, il faut quand même diriger les affaires. Donc, il y a un programme qui est là, mais ce programme, si on veut, dès que la Constitution est écrite, eh bien, il s'interrompt ou s'il est confirmé par la Constituante, s'il n'est pas antinomique avec la nouvelle Constitution, il peut continuer ou être modifié, etc. ou au pire des choses, en tout cas, il s'arrête. Donc, c'est pour ça. Eux, dès le départ, arrivés au pouvoir, ils offrent le RIC législatif, mais pourquoi ils ne proposent pas de RIC constituant ? Parce que, de toute façon, ce n'est pas eux qui vont écrire la Constitution. Oui, bon, je suis peut-être un peu hyper critique ou hyper sensible, mais j'ai quand même quelque part sur mon écran radar une petite lumière rouge qui s'allume et qui me dit que ces gens-là qui n'ont pas dans leur programme le RIC constituant, qui ont décidé de ne pas l'avoir, peut-être parce que c'est parce qu'ils ne veulent pas le RIC constituant. Et peut-être qu'ils ne veulent pas le RIC constituant parce qu'ils n'ont pas confiance au peuple. Je pense. Je pense que c'est un risque de la France. Et là, je trouve que c'est un groupe, disons, je serais prêt à soutenir un grand parti de gauche et de droite, bien que dans toutes mes vidéos, je ne me prononce pas sur des questions de gauche et de droite, mais le point important, c'est d'avoir le RIC constituant. Donc, s'il y a un parti qui le propose, qui a plus de chances que de venir, c'est bon. Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas et que la France insoumise ne l'a pas et je crains qu'elle ne le veuille pas l'avoir. Et donc, il reste la constituante. Et là, on arrive au troisième point que tu avais abordé, c'est cette constituante. Et moi, je ne suis pas trop enthousiaste des constituantes. Premièrement, il y a l'aspect de stabilité. C'est vrai que de changer sujet par sujet, comme en Suisse, c'est un pays très stable. Mais on change la constitution sujet par sujet. Il y a une question de stabilité. Mais pour moi, il y a une question de démocratie. Et puis, je vois que tu es aussi sensible à cette question. Parce que quand tu parlais de constituants, tu disais, il faut que tout le peuple puisse avoir son mot à dire quelque part. Mais on retombe sur le mot avoir qu'on avait tout au début de cette vidéo. Et tu m'as corrigé en disant, c'est exercé, c'est décider. Et moi, je ne suis pas très satisfait si c'est une constituante, quelques personnes qui décident. Et puis, même si le peuple a d'une façon très nébuleuse une possibilité de s'exprimer, on fait remonter un peu les demandes des citoyens, mais que ce n'est pas eux qui décident. Et ce qui me plaît avec le rique constitutionnel, c'est que c'est sujet par sujet, le peuple décide. Donc, il n'y a pas juste une question de stabilité, une question de démocratie. Le peuple décide sujet par sujet. Alors, c'est-à-dire que c'est le peuple qui a l'initiative de quel article on change et comment on le change. D'accord. Et ensuite, cette proposition présentée est validée par référendum. Donc, le peuple est à l'initiative et le peuple est celui qui sanctionne, qui valide ou pas la proposition. C'est ça. Pour être tout à fait précis, le peuple, c'est-à-dire des citoyens rédigent, qui réunissent des signatures, qui soumettent en votation populaire. Donc, ça a été rédigé par un petit sous-groupe du peuple, disons, des citoyens qui mettent... Et puis après, le peuple, dans son entier, décide d'accepter ou de refuser. D'accord, d'accord. Alors... Donc, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Oui, pardon. Juste, il y a aussi, dans l'espoirique, il y a aussi l'idée de... Donc, il y a un reconstituant dont j'ai parlé tout à l'heure, mais j'ai omis de dire qu'il y a aussi le référendum obligatoire pour tout changement de la Constitution. Oui, oui, oui. Comme en Suisse, d'ailleurs. En Suisse, il y a deux choses, c'est-à-dire que les élus peuvent proposer aussi une modification, enfin, le Parlement, une modification de la Constitution, mais ils ne peuvent pas la modifier tout seuls. Elle est soumise en votation populaire. Oui, tout à fait. Et en principe, c'est sujet par sujet. D'accord. Oui, oui, ça, c'est un point très important. Je suis qui a la possibilité de faire une réforme globale de la Constitution. Donc, les élus, le Parlement peuvent proposer une réforme globale de la Constitution. Ça s'est produit très rarement, mais ça se produit et je suis contre, en fait. D'accord. Je suis pour l'abolition de la possibilité de faire une réforme globale de la Constitution en Suisse. Oui, c'est dangereux. Parce que, tout d'un coup, il y a une nouvelle Constitution qui a, sur 36 000 sujets, alors que d'habitude, c'est vraiment sujet par sujet que le peuple décide et tout d'un coup, tchac, il y a un nouveau truc, on a juste le droit de choisir entre la nouvelle Constitution et l'ancienne. D'accord. Et ça, ça ne me paraît juste pas démocratique. Donc, je tiens beaucoup à ces décisions du peuple sujet par sujet. D'accord. Ok. Ok. Oui. Alors, j'allais te dire que la Constituante, c'est un peu la même chose, si on veut, d'un sous-groupe de Français, pour parler de la France, qui propose un changement de la Constitution sur un point et qui est ensuite validé par référendum. Parce que la Constitution, sauf qu'elle, c'est un sous-groupe de Français, sauf qu'elle va proposer une Constitution dans son ensemble, qui doit être validée ou pas, ou refusée par référendum. Donc, la différence, c'est la totalité ou pas. Et c'est vrai qu'il y a une autre différence, c'est que si c'est une Constituante qui est organisée par le pouvoir en place, on peut suspecter qu'elle soit manipulée. Alors que si ça vient véritablement de la population, d'un sous-groupe de Français, il y a aussi des possibilités de manipulation, parce qu'il y a des partis politiques qui sont des machines organisées, qui peuvent, soi-disant, tu vois, mais non, ce sont des Français qui, on ne les connaît pas, ils ne sont pas étiquetés, ça pourrait exister, mais effectivement, c'est peut-être encore plus possible quand c'est une Constituante qui a été organisée par un pouvoir en place. Donc, il y a effectivement ce point-là. Je pense que de toute façon, tu soulèves un point qui ne peut pas être résolu, c'est la confiance dans les candidatures, quoi, tu vois. Alors, plus par la candidature espoirique, parce qu'il s'agit d'un seul point, donc si cette candidate ou ce candidat trahit ce point-là, c'est visible comme le n'est au milieu de la figure, ce que tu disais au début, mais je pense qu'on va rester sur ce désaccord cordial de un seul point de ton côté, ça réunit les démocrates de droite, les démocrates de gauche et les abstentionnistes éventuellement, tu vois, c'est peut-être plus faisable et puis comme c'est le seul point, c'est soit il est fait et soit il n'est pas fait et s'il n'est pas fait, on a compris que c'était de la trahison alors que s'il est noyé dans d'autres trucs, etc., enfin, je ne reviens pas à ce que tu disais tout à l'heure et de mon côté, c'est un seul point, ça va, j'ai peur que ça ne soit pas compris et que malheureusement, les Français, mais comme tous les peuples dans le monde, sont très conservateurs malgré tout et que quand ils sont habitués à quelque chose, leur proposer quelque chose de trop radicalement différent et déjà, la candidature de Mélenchon, peut-être, enfin, Mélenchon, je m'en fous, enfin, ce n'est pas que je m'en fous de Mélenchon, mais je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas le candidat qui est important, c'est le programme ou la volonté qu'il y a derrière, mais voilà, il apparaît déjà peut-être trop radical, mais c'est quand même plus dans les habitudes des Français. Bon, qu'est-ce que tu en penses ? On va conclure ici ? Donc, on peut, je crois que tu as bien résumé au fond nos positions là sur cette question centrale. Je ne sais pas si on peut juste aborder, parce qu'à la fin, on était sur la constituante versus le rite constituante. Oui. Juste peut-être très rapidement une proposition, disons, de rassembler les deux choses, peut-être. Ça pourrait intéresser ceux qui nous écoutent pour compléter cet aspect de la discussion. Je crois qu'il y a une façon de mettre les deux ensemble qui me conviendraient, disons. C'est que, comme j'ai dit, je suis béfiant pour les constituantes, surtout si elles mettent en votation toute la nouvelle constitution en bloc. quoi. Oui. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai aussi le souci de, est-ce qu'on peut les manipuler ? Est-ce qu'on peut les acheter ? Est-ce qu'on peut les influencer ? Est-ce qu'on peut leur faire un lavage de cerveau ? c'est beaucoup plus facile en catimini de faire ça pour quelques centaines de personnes que pour tout le peuple. Oui, oui. Et c'est pour ça que je suis un peu réticent. Oui, oui. Je n'aime pas la constituante mais je vois une façon de mettre les deux ensemble parce que le problème du réconstituant, c'est au fond la rédaction, elle est faite dans un coin par un groupe. Le groupe, en question, ça peut oser être un parti. Oui. Un parti peut aussi lancer une initiative de façon officielle, disons. Oui, oui. Mais c'est un groupe partisan ou pas partisan mais c'est juste ce groupe et puis ils n'ont probablement pas discuté avec beaucoup de gens pour rédiger. Il manque ce dialogue. C'est ça au fond la faiblesse du... Et ce que j'avais pensé pour avoir les avantages de tous les systèmes, c'est d'avoir, d'instaurer, ça pourrait être tout à fait informel, une constituante tirée au sort. Oui. Vraiment tirée au sort mais qui serait pas... qui aurait aucun pouvoir décisionnel. Alors d'abord, elle serait complètement tirée au sort. D'accord. Pour que ça ne reflète pas simplement les partis. D'après ce que j'ai compris, la France insoumise, tu en as parlé tout à l'heure, ce qui... L'idée que j'entends le plus, c'est ce que tu avais dit, c'est que les gens peuvent voter pour un candidat ou voter pour... tirage au sort. Oui, d'accord. Ils peuvent mettre le biais de tirage au sort. Et ensuite, si ils ont voté pour le candidat, c'est une voie pour le candidat, mais sinon, toutes les voies pour le tirage au sort, ça va faire un certain nombre de sièges et puis ils seront tirés au sort. Oui, d'accord. Ce que je pense, c'est qu'une procédure comme ça, ça va finir avec quasiment zéro tirage au sort. Parce que les gens de droite, ils vont se dire, ouais, ben, je laisse mes adversaires de gauche choisir le tirage au sort, moi, je prends un qui est à droite. Puis les gens à gauche, ils vont faire la même chose. Puis personne ne va mettre le but. Enfin, personne. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Il y a quasiment personne. Et puis on va se retrouver avec une quasiment entièrement élue. Donc l'histoire du tirage au sort dans la France insoumise, je n'y crois pas trop. Mais la proposition, ça serait une assemblée qu'on pourrait appeler constitutionnelle, mais ça serait peut-être pour éviter les confusions mieux de ne pas l'appeler constitutionnelle ou pas une constituante. Une assemblée tirée au sort, simplement, qui n'a aucun pouvoir décisionnel, mais qui se réunit pour rédiger et lancer des initiatives sujet par sujet. Et ils lancent une initiative comme pourrait le faire n'importe quel groupe de citoyens. Et ça suit la procédure ordinaire. Donc il faut qu'ils aient le nombre de requêtes de signatures. Ils n'ont pas un droit parce que c'est eux. Ils doivent avoir le nombre de requêtes de signatures de citoyens. Et puis ensuite, c'est le peuple qui décide oui ou non. Et puis ça doit satisfaire le principe d'unité de matière. Donc sujet par sujet. Ils ne viennent pas avec une nouvelle constitution. Mais évidemment, eux, ils discuteraient entre eux et ils auraient tout ce processus de rédaction. Et si elle est tirée au sort, il y aurait des grandes chances que ça représente ce que veut le peuple. Donc une grande chance de succès. Donc ça serait une façon, il me semble, d'avoir tous les avantages. C'est-à-dire le peuple choisit sujet par sujet. Mais il y a tout ce processus rédactionnel qui se fait. Et j'ai l'impression qu'on aurait les avantages des deux processus qui seraient là. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Euh... Attends, j'ai pas tout très bien compris. C'est une consti... C'est un... Un groupe de citoyens qui est entièrement tiré au sort. Ouais. Ça se fait sous l'égide d'un pouvoir ou ça émane du peuple ? Ça peut être les deux. C'est un peu égal. Mais on pourrait imaginer vu que c'est complètement tiré au sort. Ah ! Euh... Ok. Donc en fait, toi, ce que tu demandes, les garanties, c'est que ça soit totalement tiré au sort et pas en moitié blablabla, blablabla, machin. Ouais. Parce que c'est bancal. Donc entièrement tiré au sort. Et que deuxièmement, ce que tu demandes, c'est que ça soit transparent qu'il y ait des discussions même s'ils ont l'initiative avec le reste de la population et que ça se fasse point par point et pas l'intégralité. C'est ça les trois points que tu demandes en fait, non ? Et le quatrième, c'est que il y aurait d'abord le RIC constituant et qu'eux, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel et ils utilisent ce RIC constituant que n'importe qui pourrait utiliser mais eux aussi. Cette Assemblée aussi. Mais simplement, cette Assemblée, elle risquerait de proposer des projets particulièrement intéressants et particulièrement bien conçus et qui tiennent compte un peu de la vie de tout le monde. Mais il y aurait le RIC constituant, n'importe qui pourrait, n'importe quel citoyen pourrait lancer une initiative mais aussi cette Assemblée selon la même procédure que n'importe quel citoyen. Donc, voilà. Je ne comprends pas l'utilité de cette Assemblée si les citoyens peuvent le faire aussi. Parce que c'est organisé, on est au moins sûr qu'il y a un groupe qui travaille, c'est ça ? Non, je pense qu'il y aurait bien assez de gens qui seraient intéressés à lancer des initiatives. C'est que l'avantage, c'est que ça se ferait un peu comme un Parlement. D'accord. C'est-à-dire, il y a une Assemblée qui discute. Parce qu'en général, quand un groupe de citoyens qui lance une initiative, ce n'est pas juste que c'est officiel, c'est qu'ils sont tirés au sort et ils sont de tous les bords. Oui. Quand tu as un groupe, en général, ils sont souvent du même bord. Oui. D'accord. Ils proposent un truc qui va dans leur sens et ensuite le peuple accepte ou le refuse. Tandis que là, il y aurait au niveau rédactionnel une Assemblée avec des gens qui sont de tous les bords et c'est d'ajouter l'intérêt rédactionnel. Oui, c'est un peu la convention sur le climat, je crois que ça s'appelait. Vraiment des gens lambda, toi et moi, n'importe qui, qui sont vraiment tirés au sort et qu'on informe avec des points de vue et des contre-points de vue pour qu'au final, au bout d'un certain temps nécessaire, pas trop court, produise quelque chose. Mince, je voulais dire un truc et j'ai encore oublié. Bon bref, en tout cas, oui, c'est très intéressant. C'est dommage que ça arrive en fin de discussion parce que j'ai envie de rebondir là-dessus mais peut-être qu'on peut se faire une autre discussion sur ce point spécifique et essayer de développer là-dessus mais c'est intéressant. En tout cas, oui, le préalable pour toi, c'est aussi un des points importants, c'est d'avoir le RIC constituant dès le départ. Le RIC constituant, c'est l'essentiel. Et ça, c'est juste, cette proposition-là, elle est juste une façon de répondre à l'argument rédactionnel. D'accord. Oui, c'est bien d'avoir des gens de tous les bords pour rédiger. Alors, moi, mon idée, c'était de... Dans mon idée, il n'y avait pas de constituante. En fait, mon idée, c'est l'idée en réalité d'Étienne Chouard, c'est-à-dire des ateliers constituants. Tu connais les ateliers constituants qui existent comme ça à travers tout le pays et donc, quel que soit le pouvoir qui arrive, son job, c'est de faciliter l'initiative des citoyens. C'est-à-dire, on demande au maire d'ouvrir les salles de fête, les gymnases ou je ne sais pas quoi, de faciliter les lieux d'échange physique et virtuel. Bon, virtuel, c'est facile, il suffit d'avoir un ordinateur, etc. mais c'est facile, pas facile pour tout le monde mais bon. Mais voilà, en tout cas, de donner des espaces pour que les Français de leur propre initiative, s'ils veulent le faire, se réunissent et comme tu disais, je pense qu'il y aura quand même un certain nombre de gens, Étienne Chouard, des trucs comme ça, enfin, toutes les mouvances dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui iraient travailler, discuter et qui réécriraient soit des constitutions, soit des articles de constitution plus vraisemblablement. Tout ceci serait réuni sur une plateforme internet qui, je ne sais pas si tu connais un truc qui s'appelle Parlement et citoyen et qui permet, donc il y a un parlementaire, un député qui dit moi je pense qu'il faudrait changer telle chose et les Français sont, enfin, les gens qui veulent participer sont invités à le faire, il y a des propositions et puis il y a des discussions pendant un certain temps et il y a des votes. Alors moi, ma proposition c'est ça, pour, contre, ne se prononce, enfin, neutre, tu vois, on fait entre les deux, etc. Donc il y a des camemberts avec le vert, combien de gens ont voté pour telle proposition, etc. Et donc, il y a déjà des formules qui existent. Donc voilà, il y aurait une centralisation sur cette plateforme-là de toutes les initiatives des Français à travers toute la France et y compris les Dom-Toms, parce que moi je suis au Japon, j'aurais le droit de participer, tu vois. Et il y aurait une espèce de travail de synthèse, mais ça doit se faire en toute transparence pour voir quels sont les articles qui reviennent, même si ce n'est pas tout le temps les mêmes formulations, mais sur tel point, voilà, on veut la révocation des élus, blablabla. Et voilà, il y a des articles qui commencent à émerger comme ça et tous les Français peuvent consulter ce site. Les médias d'État, c'est-à-dire France Télévision et tout le bordel, doivent faire la promotion, l'information quotidienne ou en tout cas suffisamment régulière de tout ça pour que les gens sachent que ça existe, tu vois. et c'est vraiment un travail collectif qui doit émerger, dont doit émerger un document s'il n'est pas complet parce que peut-être qu'il y aura des choses sur lesquelles on n'aura pas d'avis ou on n'aura pas de proposés. Eh bien, c'est la précédente constitution qui continue à être en place, tu vois, et tous les autres articles qui viennent remplacer des articles qu'on ne veut plus comme peut-être l'article 11, l'article 89, etc., eh bien, ce sont des nouveaux articles et puis ensuite, il y aura un travail parce que même si au final, cette constitution écrite par l'ensemble du peuple qui doit être présentée dans son intégralité pour qu'il y ait cohérence entre les articles, mais ensuite, et c'est un long travail, j'en ai conscience, chaque article doit être voté ou peut-être par groupe d'articles, tu vois. Ce n'est pas comme tu disais, justement, tu me faisais la réflexion, oui, alors c'est soit on prend toute cette constitution en vote pour, soit on ne vote pas cette constitution et on se retrouve avec l'ancienne. Justement, pour essayer d'éviter ça, c'est qu'on présente tout le document pour comprendre sa cohérence, mais ensuite, c'est article par article, on va par référendum, on dit, oui, cet article-là, on veut, cet article-là, il faut le retravailler, on le met de côté ou on le rejette, tu vois. Alors, c'est un long travail, mais à mon avis, c'est un travail indispensable et qui doit émerger de la population et pas d'une constituante. Alors, si vraiment, il doit y avoir constituante, en tout cas, les deux doivent s'imbriquer à participation de... Voilà, je répète ce que je disais tout à l'heure. Bon, je te laisse ajouter le dernier mot, j'arrête. Je trouve juste ce que tu dis là, c'est très bien. Au fond, moi, quand je parlais de constituante, c'était juste pour cet aspect rédaction et du moment qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel, ça m'importe assez peu. Ça peut être par en haut, mais je veux dire, tiré au sort ou ça peut être par en bas. Là, c'est plus des gens qui sont déjà engagés intéressés, mais ça me va très bien. En plus, tu dis sujet par sujet, c'est parfait. Donc, sujet par sujet, ça veut dire qu'il y a un référendum, quoi, sur des sujets de constitution. Ce que je rajouterais juste, c'est que si un groupe de citoyens veut aussi initier une modification de la constitution sans passer par ça, il doit aussi pouvoir le faire. c'est tout à fait compatible. Il y a le RIC constituant en fait, et puis là, il y a une autre procédure qui essaye de faire des choses plus consolidées entre beaucoup plus de gens avant de le soumettre en votation populaire. C'est intéressant. Si tu as raison, peut-être qu'il faudrait qu'un parti plus classique, c'est-à-dire qui est médiatisé parle du RIC constituant, parce que comme ça, ça ferait l'éducation populaire sur qu'on sait ce que c'est que le RIC, mais qu'est-ce que c'est que le RIC constituant, etc. Mais de toute façon, à mon avis, comme c'est le peuple lui-même qui doit écrire la constitution, ça doit émerger de lui. Il faut le faire connaître qu'est-ce que c'est que le RIC constituant, mais ça doit émerger de lui. Ça ne doit pas être un parti qui dit « Bon, de toute façon, il y aura le RIC constituant, de mon point de vue. » Mais apparemment, là, on est en… Ce n'est pas que je ne veux pas que ce soit un parti qui le dise, mais à mon avis, ça va automatiquement émerger de la population, avec des gens comme Étienne Chouard et des plus de choses. Ce qu'il y a, c'est que le RIC constituant lui-même, c'est-à-dire l'existence du RIC constituant, il ne peut pas émerger de la population parce que la population, disons, d'instaurer le RIC constituant dans la constitution, de dire « Maintenant, ça existe. Quand on change la constitution, il faut forcément un référendum. » Et puis les groupes de citoyens, soit n'importe quel groupe de citoyens, soit aussi des choses plus organisées, peuvent lancer, soumettre une proposition en votation populaire. Donc avoir ce RIC constituant, le peuple lui-même, il ne peut pas décider qu'il a le RIC constituant parce qu'il n'a pas… La constitution actuelle ne lui donne pas le droit de dire… Oui, d'accord, mais dans une procession… C'est pour ça qu'il y aura besoin d'un élu, quoi. Ça doit passer par un élu. Donc la candidature espoirique, l'idée, c'est de mettre en place un président qui va faire ça, qui va changer l'article 89 pour mettre le RIC constituant. Puis après, alors tout peut venir de la base après. Mais on a quand même, comme la France, c'est un système où c'est les élus qui fixaient les règles du jeu, on a besoin de passer par un parti, par un élu, quelque chose pour changer cette règle du jeu, pour y introduire le RIC constituant. Ok, ok. Pour toi, c'est un préalable. J'ai compris, j'entends. Cool. Super, ouais. Bon, écoute, je pense qu'on a fait à peu près tout. Résumé, conclusion, débat, on a fait à peu près ça. Si ça t'intéresse, on peut se faire une autre discussion. Mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour là-dessus. En tout cas, la porte est ouverte. L'appel est lancé quand tu veux pour se refaire une discussion. de mon côté, cette vidéo va être diffusée sur ma chaîne, y compris sur ta chaîne. De mon côté, je mettrai un lien pour que les gens puissent aller voir s'intéresser à ta chaîne. J'imagine que tu feras la même chose de ton côté. En tout cas, ça a été très constructif, long, mais j'espère intéressant. Et je te remercie pour ton temps et ta participation et toutes les lumières et les idées que tu as apportées. En tout cas, merci beaucoup aussi à toi pour cette discussion. Je trouve que c'est un format de discussion qui est très intéressant parce qu'on est d'accord sur certaines choses, mais pas sur tout. Et il y a une discussion cordiale et respectueuse sur les divergences aussi. Donc, excellente discussion. Oui, et peut-être à une prochaine. Ça va. OK. Pierre-Alain, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée pour toi et un débit de soirée pour moi. Alors, bonne soirée. Merci. Salut. 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 Sous-titrage